Qu'est-ce que tu as un état qui n'est pas à ton goût ? Et en l'acceptant, tu n'es pas en train de renier cet état. Et en l'acceptant, tu le vois, tu le vis. Il faut le vivre, c'est ça la vie. Vivre tous les états qu'on passe à travers pour comprendre la vie. Mais dans cette société, on t'a dit non, il ne faut pas être comme ça. Il faut être gentil, il faut être comme les gens aimeraient te voir. Donc tu t'efforces de jouer le rôle de celui qui est au goût des autres. Donc tu fais celui qui plaît, celui qui est le héros. Mais tu vois, notre gros problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout se passe à notre goût. Et on est prêt à imposer aux autres comment les choses devraient être. Et si on impose ce que l'on pense qui est bon à quelqu'un qui ne vit pas ce que tu aimerais toi, Eh bien, en fait, il va peut-être se soumettre à toi. Et il va écouter. Mais tu vas en faire ton sujet, ton petit robot, celui qui marche à la lettre. Alors que, en fait, nous ne sommes pas comme ça. Au fond de nous, nous ne sommes pas des humains de soumission. Nous sommes, quand nous sommes naturels, quand nous sommes vrais, nous pouvons expérimenter nos états qui sont maléfiques, et pour soi et pour les autres. Et en les vivant, eh bien, on apprend. C'est quelque chose qui arrive par le réflexe, par la compulsion. Et c'est ça notre gros souci, c'est que nous voulons renier cette compulsion. On renie que nous sommes égoïstes, on renie que nous sommes hypocrites. On renie. Parce que on attend que le regard de l'autre nous soit favorable. Donc on joue le rôle de celui qui est bon, qui est à la norme de tout ce qui a été... tout ce qui a été mis au devant de la scène. Et notre société, elle marche comme ça. Et il faut réaliser qu'elle marche comme ça. Et il faut ne pas croire que... à quelque chose d'autre. En fait, on se fait croire que... elle est différente, elle n'est pas comme ça, la société. Mais elle est comme ça. Nous sommes tous en train de jouer des rôles. Nous sommes faux quelque part. On n'est pas vrai. Et c'est parce qu'on a cette peur de ne pas avoir la faveur de celui qui promet quelque chose pour que tu sois bien. Affection, l'amour, la gentillesse de l'autre. Tout cette énergie qu'on reçoit... on devient dépendant de cette énergie-là. Et donc, cette dépendance est un grand plaisir. Et ce grand plaisir, on n'a pas envie de le perdre. Et c'est cette peur de perdre qui est le problème. Ce n'est pas le fait que... Ça, c'est la vie. La vie, on doit être... Entre nous, on doit se... se donner du... de l'énergie, de s'entraider, être bon les uns avec les autres, être bien aimant, bienveillant. Oui, on doit faire ça. Mais, il semblerait que nous, les êtres humains, quand on a eu tout ça, eh bien, on a été... on est devenu dépendant de ça. Et cette dépendance a créé la peur de manquer. Donc, toute cette peur sont le mouvement de la pensée qui qui crée, en fait, tout le désordre dans la psyché. Parce que on est on est émotif si il nous manque quelque chose, eh bien, il y a la peur. Et la peur, c'est une émotion. Une émotion qui nous fait faire des choses si on se laisse embarquer par cette émotion-là, elle nous fait faire des choses pour lesquelles il y aura des répercussions. Et aujourd'hui, tout est basé là-dessus. si nous pouvons voir que nos émotions sont la source de nos actions compulsives. je ne dirais pas qu'il ne faut pas avoir d'émotion parce que la peur, la tristesse, tout ça, ça existe. Mais de voir avant qu'on se laisse embarquer dedans, les organismes met de l'ordre dans l'être pour que la peur, tout ça, toutes ces choses qui se passent là, se remettent en ordre. Parce que c'est un désordre quelque part. Un désordre qui a été créé par, justement, les pensées qui nous embarquent dans des compulsives actions. inconscientes, d'ailleurs. Et si on n'est pas conscient de de ces actions, eh bien, on va faire semblant que ce n'est pas nous que nous sommes innocents. Vous savez, tout le monde nous dit comment on doit être. Beaucoup de gens te proposent la bonne attitude. il faut être gentil, il faut être ceci, cela. Mais en fait, personne ne le fait. On te dit comment faire. Mais personne ne le fait. Parce que on est tous pris dans ce marasme d'émotions, de cette peur, cette peur de ne pas avoir, cette peur de manquer. Et donc, on fait en sorte qu'on dit aux autres « Sois gentil avec moi » et tu lui expliques comment il faut faire. Mais en fait, c'est un intérêt. L'intérêt que tout que je puisse vivre avec la zone de confort que je me suis constitué dans ma dépendance. Donc, je fais en sorte que tous les gens ressemblent au goût de mes désirs. et c'est ça notre problème. Parce que quand on est comme ça, on crée de la rivalité. Parce que l'autre n'est pas nécessairement dans la bonne humeur de faire ce que toi, tu attends. Donc, tu fais, mais en fait, il y a une dualité. et cette dualité fait que nous, nous sommes, que nous, les êtres humains, on se chamaille. Les relations sont des relations de chamaillerie. On n'arrive pas à accepter que l'autre a fait quelque chose qui ne soit pas à mon goût. Et on exige. On devient même violent. Parce que il y a cette entité qui veut sa zone de confort. et cette zone de confort, elle est constituée par justement toute la décennie avant nous. Elle nous a montré, elle nous a alléché les babines pour avoir cette zone de confort. Et c'est comme un non-dit mais qui se fait. C'est des non-dits. on a ça en nous, on a cet instinct pour aller chasser sa proie. Mais c'est des non-dit. On se raconte à soi-même qu'on le fait pour que parce qu'on aime. parce qu'on a une bonne intention. Mais la bonne intention c'est quoi ? C'est de te faire plaisir. C'est ça ta bonne intention. Ta bonne intention c'est de pouvoir être ce que tu aimerais être au dépend de l'autre. Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que nous n'avons pas eu ce respect pour accepter ce que l'autre est. Juste comme il est. Sans critiquer, sans comparer, en acceptant juste l'être. Comme si tu acceptais de regarder l'oiseau qui s'envole. tu demandes rien, tu veux rien, tu n'attends rien, tu l'aimes, peux-tu aimer ton mari, ta femme, tes enfants, ton voisin, le clochard, de cette manière, sans jamais rien attendre, sans rien demander, sans faire en sorte que tu penses qu'il y aurait quelque chose à changer dans tout ça. Non. Celui qui doit changer, c'est toi. Et celui qui change, c'est celui qui va comprendre qu'il est lui-même l'élément qui va faire arriver qui va lui-même l'élément qui crée l'harmonie en lui et qu'il n'a plus besoin d'être dépendant. Et là, on peut vivre ensemble. Jouir ensemble sans rien, sans qu'il n'y ait pas de heure. c'est ça. Vivre ensemble en paix.